bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien installez vous confortablement car je vous ai concocté une grosse vidéo d'analyse de décryptage c'est l'édito de la semaine une question qui me paraît centrale pour l'avenir dans l'industrie du jeu vidéo et là je parle pas des mois à venir non de la décennie qui est en train de s'ouvrir un point de vue le mien donc éminemment subjectif mais à chaque fois j'essaye de vous proposer les arguments les pour les contres et je compte sur vous évidemment en conclusion de cette émission de participer à me donner votre avis dans les commentaires si dessous alors la question aujourd'hui c'est que je pense que oui playstation doit changer profondément quelque chose alors pour rentrer un petit peu dans le contexte vous l'avez vu évidemment ce lancement de nouvelle génération est assez compliqué à quel que soit le constructeur xbox playstation tout simplement parce qu'ils sont confrontés à une salve de bouleversements profonds tout d'abord la pandémie évidemment qui pour les plus gros jeux les fameux blockbuster triple a chamboule littéralement la donne le télétravail sur des équipes d'une centaine voire de milliers de personnes c'est une réorganisation profonde et ça des répercussions vous avez vu le nombre de jeux reportés et c'est peut-être pas encore totalement fini sur ce front là et puis il faut ajouter à cela aussi et bien le bouleversement avec cette pénurie de composants informatiques là ça va bien au-delà du monde du jeu vidéo les consoles quelque part c'est anecdotique non même les constructeurs automobiles sont confrontés à cela les apple et samsung les huawei et compagnie tout le monde est frappé mais dans le monde des consoles ça donne quoi ça donne que si vous pouvez pas fournir suffisamment de consoles la base installée peine à monter et donc quand vous êtes éditeur ou développeur surtout d'un gros jeu avec des enjeux financiers énormes vous n'avez très clairement aucune pression à vouloir précipiter la sortie de votre jeu bien au contraire résultat ça donne quoi ça donne que depuis maintenant plusieurs mois après la sortie de ces machines il reste compliqué 1 de se les procurer 2 il n'y a pas beaucoup de jeu donc on constate que dans le même temps mois après mois là le match est en train de se décaler de plus en plus vers les services services qui eux sont disponibles à l'image des netflix disney plus et compagnie et bien playstation et xbox opte véritablement pour cette optique là mais dans le domaine soyons très clair c'est en tout cas mon avis mon point de vue l'offre de xbox game pass est particulièrement attractive pourquoi tout simplement car elle est complète déjà il ya une véritable pléthore de jeu un très varié entre les exclus xbox mais aussi pas mal de jeux éditeurs tiers mais surtout je trouve qu'elle est claire on la comprend elle est lisible ok le game page est droit à ça 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 très bien ça a de la valeur j'accepte je comprends là où du côté de playstation il ya plusieurs services il ya le playstation plus qui offre des jeux à ses abonnés chaque mois ok et le multi c'est un peu comme le live gold puis il ya le playstation now qui à mon sens vous me direz un petit peu dans les commentaires mais me paraît encore assez nébuleux en vérité pour beaucoup de joueurs bref la question je la pose c'est oui playstation doit changer cela et je pense qu'à terme devra fusionner ses différents services pour proposer une véritable offre alternative au game pass qui très clairement est une arme de destruction massive pour l'écosystème du jeu vidéo positivement parlant en tout cas il le secoue profondément et offre quelque chose de fort pour les joueurs mesdemoiselles mesdames messieurs on en parle tout de suite c'est l'actu playstation c'est vrai que si on se pose deux secondes l'offre xbox donc le game pass elle est quand même super clair elle est limpide on a compris ok il ya deux bases les exclusivités xbox quelles qu'elles soient arrive dès le jour de leur lancement dans le game pass sans surcoût ok ensuite on a accès en illimité comme un netflix à plein jeu d'éditeurs tiers ensuite on se rend compte que de plus en plus certains titres éditeurs tiers arrive comme les exclus day one sur le game pass là récemment rien que cette semaine par exemple on a eu narita boy dont je vous ai parlé moi qui à titre personnel m'a beaucoup séduit et puis un titre aussi d'ampleur qui fait pas mal parler depuis quelques jours maintenant et quelques mois même outriders voilà qui arrive directement dans le game pass et quelque part ça crée de la valeur ça crée de l'attractivité on se dit ok d'accord j'ai pas à payer plus c'est quand même un outrider c'est un jeu plein pot donc quand on a le choix entre le prendre sur différentes plateformes bah si on a une xbox et le game pass on se dit bah c'est tout bonus je paye rien de plus voilà alors il ne vous aura pas échappé et c'est là justement à mon sens pourquoi je vous dis que oui playstation doit s'adapter doit changer et en vérité il commence doucement mais sûrement à le faire et la concurrence a du bon bah vous l'avez vu ça y est sony depuis quelques mois commencent à étoffer les jeux offerts du playstation plus avec là dernièrement un final fantasy 7 remake c'est pas n'importe quel jeu qui était proposé et là c'est pareil c'est cette semaine et bien c'est outworld qui arrive day one ça c'est pas quelque chose qui faisait avec autant de systématisme par le passé et on sent que ça c'est un début de réponse au game pass quand je dis début c'est parce que c'est pas encore des joueurs et c'est pas faire offense à outworld mais c'est pas the last of us part 3 ou uncharted c'est pas les gros exclus playstation et c'est là où clairement le game passe à une longueur d'avance en termes marketing en termes de valeurs ajoutées à son service avant ce qu'on pense qu'ils vont garder pendant un bon bout de temps parce que on va en parler tout à l'heure mais je pense que c'est pas demain la veille que playstation offrera ses grosses exclusivités dans une offre même peut-être manier mais on va essayer d'avancer un petit peu et pourquoi je suis persuadé que playstation doit remanier son offre doit changer un petit peu sa manière de procéder et surtout fusionner ses différents services on avance à titre personnel je suis persuadé que beaucoup de joueurs ne savent pas vraiment ce qu'est le playstation là oui ils ont entendu parler du nom oui ils se disent ah playstation c'est le truc en streaming etc mais je pense que beaucoup de joueurs ne savent pas déjà qu'il ya vraiment beaucoup de jeux dans cette offre il y en a quand même plus de 700 donc en fait il ya plus de jeux que dans le game pass des jeux sur plusieurs générations de playstation ps2 ps3 ps4 et donc avec la rétro compatibilité ça fait des jeux ps5 et que non c'est pas que du streaming pour les jeux ps4 il est possible de les télécharger mais c'est là où je dis c'est pas clair parce que alors il ya certains jeux tu peux les télécharger mais d'autres c'est que du streaming ok alors certains résolution c'est ça mais si tu es sur pc la résolution c'est pas la même voyez c'est ces petits détails là qui font d'une offre un truc où tu dis attends oui mais il faut lire l'année 1 alors que du côté de xbox je trouve que bam c'est rouleau compresseur rouleau compresseur qui est d'ailleurs si on parle des exclus des one va accélérer puisqu'ils ont acheté tellement de studios qu'une fois que ça va partir ça va faire très très mal mais en gros bah il ya deux offres tu as la ultimate qui a 13 euros par mois ok tu as les jeux tu as xcloud tu as les jeux des one etc tu as le online donc le gold qui est inclus tu as y est play qui donc renforce quand même l'offre très fortement après tu as l'offre pc ok puis tu as l'offre console de base voilà avec un petit peu moins de choses mais les choses sont très très claires il n'y a pas un million de points et surtout bah les jeux tu les télécharges voilà point et si tu veux faire en streaming bah c'est xcloud et c'est une galerie de jeu et puis voilà c'est pas si clair que ça du côté de playstation now et j'en ai même parlé avec des gens vraiment de l'industrie et à chaque fois qu'on en discutait les gens faisaient oui mais je crois que je suis pas sûr en fait il ya peut-être ça mais mais comment c'est là où les choses doivent être améliorer et lycée parce que en plus en vérité quand on regarde un peu les prix c'est intéressant quand même le playstation now c'est pas si cher que ça si on prend l'offre sur 12 mois bas ça revient à 5 euros par mois et du coup pas pareil si on va sur le playstation plus j'ai on descend les prix hop et bah on se rend compte qu'en fait c'est 5 euros par mois aussi si on prend du moins l'offre un an donc dans l'absolu si les deux services étaient fusionnés déjà de base ça pourrait faire quelque chose à 10 euros qui incluraient donc les jeux offerts du playstation plus la capacité d'avoir le online plus un catalogue de jeux assez étendu par le ps now et là dedans je pense il faudrait encore améliorer certains éléments comme par exemple rendre possible de pouvoir télécharger tous les jeux alors attention je sais c'est pas simple c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et c'est là où je trouve que sony doit améliorer les choses ils doivent améliorer les capacités de rétro gaming et de rétro compatibilité de leur machine on a vu qu'il y avait des brevets qui étaient déposés à mon sens c'est urgent urgent parce que dans le domaine xbox est très clairement en avance voilà et en termes de communication quand les choses sont un peu flou bas on perd les gens et la promesse des gros jeux des one c'est vraiment quelque chose qui à terme devra franchement et bien probablement évolué avancer alors toujours pareil à l'image de xbox il ya le gold qui existe d'un côté donc pour jouer en multi il est complètement sous valoriser désormais vous avez vu en plus ils ont essayé d'exploser les prix et ça c'est pas très bien passé auprès des joueurs ça c'est quoi comme message c'est juste pour mettre la lumière sur le game pass en disant non mais en fait prenez le game pass et prenez le game pass ultimate qui est un peu plus cher qui a 13 euros par mois un peu plus cher que les 10 euros du game pass de base mais c'est pour faire la migration plus vite possible donc à cette image là oui dans un premier temps playstation devrait garder à mon sens et bah ces deux offres tu veux juste le ps plus ok bah tu as ton prix je vous rappelle une fois de plus il ya beaucoup de gens qui disent ah ouais ça coûte 10 balles non ça coûte pas 10 euros enfin en tout cas si on prend l'abonnement annuel c'est 5 euros par mois donc en fait le cumul du ps now et du ps plus ça peut faire 10 euros par mois si on prend l'offre un an évidemment mais ça vraiment c'est à clarifier après si on est honnête pourquoi est ce que aujourd'hui c'est pas encore le cas et bien tout simplement parce que playstation n'a peut-être pas intérêt à avancer trop vite sur ce sujet là pourquoi tout simplement parce que pour playstation les choses se passent pas si mal que ça loin de là aujourd'hui la playstation en termes hardware et devant ses concurrentes en tout cas les xbox series regardez on a les derniers chiffres en date la playstation 5 malgré la pénurie etc commence doucement mais sûrement à accélérer on sent que sony est en capacité de fournir de plus en plus de machines ça reste léger je suis d'accord mais regardez un petit peu ces données ils ont franchi désormais la barre des six millions de ps5 avec au niveau mondial selon les estimations de vg charts lors de cette semaine la dernière semaine qui est prise en compte 200 mille machines là où les xbox series x et s en cumulé c'est deux fois moins 103 mille et donc 3,9 millions d'exemplaires ce qui fait quoi ce qui donne qu'aujourd'hui 61% du parc next gen c'est de la ps5 et c'est en train d'accélérer pourquoi je vous dis ça et bien une fois de plus regarder un tweet celui de benji sales qui revient pas mal sur des données analytiques extra au japon la semaine dernière avec 62 mille exemplaires de ps5 vendus et bien c'est tout simplement la meilleure semaine de vente de la ps5 depuis son lancement et regardez cette courbe que l'on doit à oscar le maire qu'il a publié sur son twitter n'hésitez pas à aller voir et bien en noir c'est la courbe de vente playstation 5 au japon et vous voyez très clairement elle a subi la pénurie là où ps3 et ps4 avait été clairement moins impacté n'avait pas eu autant de pénurie et bien elle est en train doucement mais sûrement de rattraper la ps4 et si la courbe continue comme ça de la doubler donc on sent quand même que l'attractivité de la console est véritablement là et qu'elle domine en fait en france d'après mes informations aussi c'est totalement le cas et d'ailleurs j'ai pu constater parmi vous êtes très nombreux à m'envoyer des petites photos à chaque fois quand vous récupérez une console de nouvelle génération alors certains une xbox series d'autres une ps5 etc mais d'après mes informations oui ça y est même s'il ne s'agit que de quelques dizaines de milliers d'exemplaires mis sur le marché etc c'est en train d'accélérer doucement mais sûrement dans des proportions pour ps5 extrêmement supérieure dans l'hexagone aux xbox series sur les dernières semaines donc quand votre hardware se porte bien en tout cas le mieux possible dans une période compliquée quand vous voyez que la hype est présente quand vos exclusivités n'ont pas de problème à se vendre à proprement parler et ben on peut comprendre aussi et c'est en ça qu'on fait une analyse avec les pour et les contre que playstation n'a pas plus envie que ça de sacrifier de la valeur d'intégrer trop vite ces grosses exclusivités parce que destruction all star le fait qu'ils les filer de base c'est qu'ils devaient pas avoir une énorme attente sur le titre soyons honnête avec cela c'était un fait là où xbox par le passé avait plus de mal à imposer ses exclusivités et donc à décider de les intégrer dans son game pass parce que désormais leur focus c'est pas de vendre des consoles c'est de vendre des services et les intégrer le plus partout possible dans l'été il est connecté demain chez les constructeurs chez les autres constructeurs je vous en avais parlé il ya quelques années cela mais on me l'avait dit très clairement à quel point microsoft était en discussion avec nintendo avec playstation dans cette volonté chevillé au corps de leur dire vas-y laisse moi mettre le game pass sur ta console et bon comme ça on partagera peut-être les revenus etc bon pour l'instant on sent et on peut comprendre on n'a pas nintendo et playstation n'ont peut-être pas véritablement envie de faire rentrer le loup dans la bergerie parce que l'attractivité du game pass aujourd'hui elle est énorme mais demain demain je pense que aucun des autres constructeurs ne pourra faire l'économie de changer un peu son modèle le faire pivoter un peu et le serviciel à la disney plus amazon prime netflix est tellement en train de rentrer dans les états d'esprit même si ça a des contraintes même si vous savez le la masse d'abonnement qu'on a créer un trouble aussi chez certains déjà tout le monde ne peut pas et c'est bien normal s'abonner à tous les services mais à tous les services de jeux vidéo à tous les services musicaux à tous les services de séries et télé enfin évidemment cela pose d'authentiques questions et à un moment on le sait au démarrage il ya plein 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 de services qui se créent rappelez-vous les offres légales de mp3 et puis au final l'industrie les gens les gens vous moi ont choisi et ça se concentre il y en a qui se font racheter il y en a qui disparaissent qui s'arrêtent etc donc c'est très 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 intéressant mais je pense que à terme playstation ne pourra pas ne pas changer cette espèce de patchwork là de service chacun un peu dans son coin qui font qu'aujourd'hui je pense que le ps now gagnerait véritablement à être rebooté peut-être même rebrandé intégrant le playstation plus une deuxième offre annexe avec peut-être un peu plus de contenu plus de clarté plus de lisibilité un positionnement tarifaire bien cadré par rapport au game pass bah écoutez ça c'est mon opinion et je pense que cette fusion à terme un jour elle arrivera vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez mais pour bénéficier des jeux gratuits offerts le gratuit offert pléonasme du playstation plus de la capacité de streaming et téléchargement et d'un catalogue multi génération aussi du ps n'a cumulé ça vous rajoutez peut-être des petites briques encore plus sympathique peut-être un accès anticipé peut-être je sais pas deux mois après leur sortie aux grosses exclusivités playstation bref repackager un peu les choses pour en faire un concurrent sérieux au game pass qui soyons honnêtes est quand même globalement irrésistible en termes de valeur offerte aux joueurs voilà en tout cas c'était mon édito mon point de vue sur cette question qui à mon sens va devenir de plus en plus centrale d'autant plus en période de pénurie de machines si vous n'avez pas de machines à quelque part vous pouvez encore passer par des services de tant que ce sont des services qui sont disponibles aussi sur pc que ce soit le ps n'a disponible sur pc donc du côté de playstation et le game pass disponible sur pc du côté de xbox va vous allez me dire ce que vous en pensez les amis mesdemoiselles mesdames messieurs si cette vidéo en tout cas vous a intéressé n'hésitez pas à la commenter à me donner un petit peu votre point de vue c'est un édito c'est donc subjectif mais j'ai essayé de vous donner un maximum de clés et d'arguments vous me direz si ce genre de vidéo vraiment vous intéresse je crois que c'est le cas en tout cas moi ça me passionne de pouvoir décrypter analyser les rouages de l'industrie du jeu vidéo en votre compagnie donc si vous voulez être sûr de ne rien manquer n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleus ça aide concrètement la chaîne et l'algorithme de youtube il en a besoin et puis il ya pas mal de vidéos qui vous attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir vive notre passion du jeu vidéo ciao les amis vous